Oui, je te passe quelqu'un. Bonsoir Clément, c'est Guillaume Veltier à l'appareil. Alors, comme vous avez école demain, vous n'avez pas pu venir à notre dîner départ. Non, non, attendez, c'est normal. Vous commencez à quelle heure demain matin ? À 6h. Ah oui, donc c'est... D'abord, je voulais simplement vous dire combien, avec Éric Zemmour, on est en train de bâtir une super formation politique. Et on a besoin de votre jeunesse, de votre enthousiasme. Qu'à 14, 15 ans, 16 ans, la conscience civique, elle commence à agrandir. Moi, pour vous raconter une anecdote, j'avais à peu près votre âge. C'était en juillet, c'était pour le traité de Maastricht, au début des années 90. Où j'ai entendu la voix d'un homme qui s'appelait Philippe Séguin et qui, à la radio, avait dit des choses incroyables sur le patriotisme et l'amour de la France. Et donc, c'est à 14, 15 ans que j'ai commencé à aimer la France. Donc, je veux très bien ressentir ce que vous ressentez et vous dire que tout ce qu'on fait, on le fait d'abord, bien sûr, pour notre pays. Mais on le fait aussi pour votre génération, parce qu'on a envie que vous viez dans un pays, un grand pays. Voilà. Et bien, bravo, va dénon. Si à 14 ans, vous connaissez Philippe Séguin et Éric Zemmour, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Mais bravo et accrochez-vous. Et ce n'est pas parce que vous êtes... Il y a des moments dans la vie où on est embêté, on est agacé par d'autres. Mais soyez fiers de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de ce en quoi vous croyez. Vous verrez un jour ces rêves-là, qui peuvent être un peu abîmés par vous de temps en temps, et puis ils deviendront réalité. Oh, merci. Vous exprimez hyper bien, et moi je vous sens déjà très mature. Bravo, bravo, bravo Clément. Et surtout, vive la France. Exactement. Au revoir Clément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada